L'expérimentation électronique est aussi une tradition française. Dans le direct après-guerre, Pierre Schaeffer, Pierre-Henri et Jean-Jacques Perret avec son nom Dioline ont fait de l'Hexagone une terre d'avant-garde. Musique concrète, répétitive, do-décaphonique, tonale, tout ceci inspire des électrons libres comme Arc, Oiseau, Pépé Braddock, Sébastien ou Jackson. Ce dernier nous ouvre les portes de la Villa Médicis, à Rome, pour revenir sur son rôle de tube, Utopia. J'ai toujours été obsédé par le rétro-futurisme. J'ai jamais voulu embrasser complètement l'esthétique du futur et j'ai jamais non plus voulu être totalement vintage. Bonsoir à tous, laissons la musique de demain, la musique de l'an 2000. J'ai jamais voulu faire de la musique noble et j'ai jamais non plus voulu faire de la musique complètement populaire. Et l'idée d'être comme ça constamment, on va et vient, c'est un défi esthétique qui m'a toujours fasciné, au même titre que j'ai toujours eu envie de ressentir des émotions qui pourraient être raccordes avec aussi bien Marvin Gaye que For Being Grissel. C'est une musique électronique, électro-acoustique, concrète. C'est une musique pour moi totale, qui représente un monde sonore très personnel, nouveau et actuel. J'ai voulu faire à ma sauce une électronica qui puisse faire le lien avec du post-punk, de la musique de film, du rock, du punk. Trouver une sorte d'équilibre, d'assemblage transgenre en fait, une sorte de musique où les influences rentrent en collision. Au même moment où Super Pusher, Othecre, FX Twin étaient hyper inventifs, toute l'école Warp de cette époque. Et du coup, quand j'ai reçu un mail d'un journaliste anglais qui m'a dit « je travaille avec Warp parce que ça t'intéresserait de bosser avec eux », j'y ai pas cru en fait, je pensais que c'était une embrouille, ça me paraissait pas du tout possible. Dès la fin de Smash, j'ai commencé un petit peu à essayer de comprendre comment proposer des nouvelles formules et aussi comment utiliser la scène comme un instrument. Le cristal bâché, c'est évidemment une influence. Et en fait, dans toute cette recherche, ça m'a emmené à découvrir des nouvelles techniques, travailler des nouveaux procédés et m'intéresser aux capteurs, aux codes et ensuite à la fabrication de pièces entre de la sculpture et de la lutterie et de l'installation sonore. Il y a 80% des raisons pour lesquelles je fais de la musique qui étaient basées sur me casser de là où je suis et voyager. D'ailleurs, le moment où tu peux quitter la France avec ta musique, c'est quand même le pied total. Sous-titrage Société Radio-Canada ...